Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon père. Je suis vraiment désolée. Ça, je peux pas. Je peux pas croire que t'es mon père. Voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tu ferais mieux d'appeler ton boss pour qu'il envoie un nom de tes collègues. Tu peux pas travailler sur cette affaire-là. Oui, je vais travailler là-dessus. Y'a pas personne d'autre qui va s'en charger. Cet monstre-là, là, je te jure qu'il va payer. Écoute bien ça. Je vais aller faire semblant d'aller le voir. Pis je vais lui dire que je vais transférer son dossier avec toi parce que t'as plus d'expérience que moi dans les blessés sportifs. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas reprendre tous les patients qui tombent sous ton sang. Ben franchement, comme si tous les patients tombent amoureux de moi. Il faut les comprendre. Belle fille. Beau sourire. Ton stéthoscope rouge. Ben franchement, c'est quoi le rapport du stéthoscope? Ben je pense que tu me comprends. Fait que là, t'es en train de me dire que mon patient vient me consulter parce que j'ai un beau sourire pis que je porte un pétoscope rouge. Exactement. Gabrielle, rends-toi à l'évidence. T'es très séduisant. Fait que c'est difficile de pas tomber sous ton char. Fait que je devrais peut-être faire comme toi. Porter un pantalon brun, soulier brun, mettre une chemise multicolore avec des manches qui dépensent du sarreau. Comme ça, on éliminerait le problème à la source. Ben là, peux-tu être plus insultante que ça? Mais mets-toi à l'évidence. Tu t'habilles pareilles comme le docteur Patch Adams. C'est un compliment. Cet homme-là, j'ai toujours admiré bien avant qu'il sorte le film avec Robin Williams. Ce médecin-là, il a révolutionné le monde de la médecine avec sa pratique, avec son humilité, avec sa compassion, avec son humour. Je l'admire tellement. Mais tu ressembles pas juste côté vestimentaire. Tu ressembles aussi côté caractère. Si t'admire autant à Patch Adams que tu dis que je ressemble, ça veut-tu dire que tu me trouves pas pire moi aussi? Arrête ça. Ben quoi? Ecoute donc, tu te fatigues-tu toi avec mon stétoscope rouge? Hum? Hum. Ok. Lou, est-ce que tu prends mon dossier de mon patient? Oui, regarde, regarde, regarde. C'est ben correct.